Salut tout le monde, c'est Ayao sur Youtube pour une vidéo de Castlevania Lords of Shadow 2 sur Xbox. Donc là je suis encore sur les défis, donc là j'ai réussi 2 des 3 défis que j'ai débloqués, parce que pour l'instant j'en ai débloqué que 3. Et j'en ai déjà réussi 2, et pour le 3ème je me suis dit voilà je vais essayer de le faire en me filmant. Donc c'est le défi, la mort de Sir Chessner, je sais plus. C'est le défi où vous avez 3 gorgognes, et vous devez les tuer à 20 secondes d'écart, sachant que vous n'avez pas le droit d'utiliser le pouvoir du chaos. Et bien évidemment je joue en difficulté Prince des Ténèbres, parce que je rappelle qu'il y a un succès, où il faut faire tous les défis en mode Prince des Ténèbres. Voilà, donc pour ce défi là j'ai activé la jauge ennemie, pour voir où ils en sont en énergie. D'habitude je joue sans, mais là pour le défi je l'active, parce que vous devez tuer les ennemis à 20 secondes d'écart. Donc il ne faut pas que je fasse trop de dégâts. Voilà, en fait le but c'est de mettre les ennemis au rouge, à l'énergie, leur faire beaucoup de dégâts, et après comme ça je peux les tuer tranquille. Ah mince, il m'a bien subi le salaud. Donc là je joue efficace. Mince. C'est à dire que je fais toujours le même combo, rien à foutre. Là je ne suis pas du tout dans l'esthétique. Là je suis dans l'efficacité. Mince, il faut que j'arrête de prendre des dégâts bêtement. Voilà. Donc à chaque fois je les glace. Oh mince, là je n'ai pas pu bien. Allez toi viens, voilà, isole-toi. Là par contre j'ai plus beaucoup de vie, et je n'ai pas de quoi me guérir. Et là si je me prends encore un coup là. Attends, là je ne suis pas du tout bien positionné. Ah merde, putain, merde, 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 j'ai déconné. Je la sentais mal celle-ci là. Bon, là je suis un peu rouillé, ça fait une bonne semaine que je n'ai pas joué là, depuis ma dernière vidéo. Donc, il faut que je reprenne bien le rythme. Parce que ça c'est le genre de défi qui sont plutôt corsés. Bon, en plus là je n'ai pas du tout de quoi me régénérer. Ça c'est un peu bête, j'aurais peut-être dû acheter une potion. Mais bon, on va essayer de faire sans. Voilà, j'ai bien. Voilà, je me pars de là. Hop. Voilà, tiens, tiens, tiens. Ah, le deuxième coup il me touche, ça c'est pas bien ça. En fait il a pété ma garde. Voilà, toi, isole-toi bien. Ah mince. Allez, je vais en isoler un là. Voilà. Tiens, 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 tiens. Voilà. Voilà. Le deuxième aussi je l'ai eu, je me barre de là. Ouh, lui il a fait me toucher. Allez, là, je vais m'occuper de toi, là, j'ai réussi à bien glacer les autres. Ah mince, je me suis trompé de manip. Comment on fait cette manip là déjà ? Non, c'est avec liberté. Oh là là. Bon, je ne veux pas tenter le diable. Je pensais pouvoir le toucher, là, dans le dos, mais je n'ai pas réussi. Attention, les flammes. Voilà, j'attends que les flammes et disparaissent parce que ça, c'est un fléau. Ah mince. Hop. Bon. Voilà, là, j'en ai un seul et deux. Ah mince, putain de merde. Ah. Ah là 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 là. C'est dur, dur. Je me dis, ah, putain, je n'ai pas de potion, mais j'ai la flemme de retourner. En plus, je n'ai pas assez de, je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter de la potion. Ouais, je n'ai que 116, non, je n'ai pas assez en plus. Bon, j'aurais dû me préparer avant, quoi. Alors. Voilà, hop. Allez, laisse-moi taper l'autre, là. Voilà. Donne-moi tes orbes. Arrête de reculer, voilà. Oh, putain, il m'a touché, le salaud. Voilà. Donne-moi ton dos. Voilà. Bon. Maintenant, pour être sûr, dès que j'en isole un, je vais le taper avec l'épée. Ah, merde, d'où il est sorti, je pensais de l'avoir glacé. Voilà. Comme ça, je fais moins de dégâts avec l'épée du néon, mais au moins, mais au moins, je récupère. Voilà, je me pars de là. Voilà. Voilà, lui, je ne lui ai pas beaucoup fait de dégâts. Là, je suis en train de bien le maltraiter. Voilà, je me suis barré de là, putain, c'était chaud. Voilà, lui, il est en rouge. Putain, pourquoi je me prends ce deux coups ? Hop. Allez, donne-moi de la vie. Voilà. C'est bon, j'ai assez gratté assez de vie. Je ne veux pas trop... Voilà, là, j'en ai bloqué deux. Allez. Tiens, tiens. Attends, t'es... Wouhou. Lui, je ne vais plus le toucher, lui. C'est bon. Je lui ai fait assez de dégâts, là, celui qui est en rouge. Maintenant, c'est vous, mes proies. Voilà. Là, je lui ai fait assez de dégâts. Maintenant, il ne reste plus que lui. Je m'en fous, je le touche. Bon, là, les trois, ils sont en rouge. Je vais attendre que ces maudites flammes dans lesquelles j'ai fait y marcher, là, à l'instant. Bouge pas, bouge pas, stresse pas. Bouge pas. Ah, là, je pense que je peux commencer à vouloir à les tuer. Voilà. Allez, je l'ai tué. Allez, le dernier. Comme par hasard, ces flammes, elles viennent... Elles meurent. Tiens, voilà. Ah oui, ben voilà, j'ai eu un succès champion du Kledos 1. Donc ça, c'est pour avoir réussi les trois premiers défis, quoi. Voilà. Donc là, les trois défis, ils sont faits. Bon, j'aurais bien voulu filmer les autres, mais j'ai pas pu. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, donc là, vous voyez, là, je suis dans Réminiscence de Saphir. Donc j'ai eu ces trois défis. Maintenant, il faut que je trouve les souvenirs de Ruby. Il faut que je trouve six clous encore. Après, il y a les rappels de Amethys, etc., etc. Et en fait, pour débloquer ces trois défis, il faut que je trouve à chaque fois trois objets, quoi. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça donne une profondeur au jeu. Ça donne une profondeur au jeu. Si tu veux faire tous les défis, il faut que tu rôdes dans tout le jeu. Et en plus de ça, il faut que tu fasses tous les défis en niveau de difficulté maximum, quoi. Donc, bon, là, j'ai un petit peu galéré à faire ces défis parce que, certes, je suis en partie plus. Je ne l'ai pas précisé. J'ai déjà fini le jeu, mais je suis en partie plus. Mais je n'ai pas encore tous les pouvoirs. Par exemple, je n'ai pas les ailes. Alors qu'avoir les ailes, ça, ça m'aiderait bien. Et aussi, ce serait bien que je débloque tous les objets pour avoir mon niveau de vie au maximum. Et mon néant et mon chaos au maximum, quoi. Donc, c'est pour ça, là, je me dis, il vaut mieux que j'avance dans le jeu, que je débloque tous les objets. Et après, je ferai les défis calmement. Et voilà, quoi. Donc voilà, alors là, ils sont là. Bon, là, maintenant, j'ai les moyens de les acheter quand j'ai fini le défi, quoi. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc, je vous dis à la prochaine sur YouTube pour d'autres vidéos sur Castlevania. Ciao.